des années que la polémique gronde les bogdanov usurpateurs ou vrais scientifiques il aura suffi d'un rapport du cnrs remettant en cause la thèse des deux frères pour que la controverse reparte de plus belle thèse de mathématiques que voici donc signé par moi grishka et puis une thèse de physique théorique donc la mienne mais la rumeur s'est déjà éteinte et le mythe des bogdanov peut continuer son chemin car depuis des années les frères jumeaux fascine et intrigue les frères je pense qu'ils débarquent d'une autre planète je pense qu'ils sont monstrueux étonnant dès 1979 ils animent temps x une émission de science fiction la première du genre à la télévision 30 ans après ils s'en rappellent encore bonjour à tous temps x c'est votre magazine le magazine de tous ceux qui s'intéressant à l'avenir souhaitent en découvrir certains aspects assez littéral et à flirter avec les extraterrestres ils en sont presque devenus des spécimens est ce que nous sommes réellement nés sur terre alors pourquoi les rumeurs les plus folles court elles sur les frères bogdanov quel mystère se cache derrière ces jumeaux intergalactiques les bogdanov farfelus ou véritable génie udt qc qu'est ce qu'il vient après udt qc s pourquoi pourquoi midi en pleine forêt de fontainebleau sur les rochers des accros d'escalade ici la star c'est lui igor bogdanov star du petit écran mais aussi des gros rochers niveau 7c presque un pro ça commence déjà comme on dit à envoyer sérieusement une des rares activités qui gore pratique sans son frère moi je venais ici régulièrement lui faisait énormément de mathématiques qui était très 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 vraiment immergé là dedans et passer ses samedis et ses dimanches à faire des maths des maths des maths des maths du coup il avait pas le temps de venir ici car chez les bogdanov on est plutôt cérébral même le sportif de la famille car si la majorité des grimpeurs vient ici pour se frotter aux rochers pour igor le plaisir est plus intellectuel qui me fascine c'est c'est de savoir que finalement voilà on est en contact avec une matière dont on est certain qu'elle est extrêmement ancienne c'est la recherche de l'origine c'est la recherche de aller on va être un peu proustien du temps perdu car les frères bogdanov ne font jamais rien comme les autres des extraterrestres dans un monde parfois bien terre à terre paris un des quartiers les plus chics de la capitale c'est ici qu'habite igor pas vraiment la maison de monsieur tout le monde mais un petit château en plein paris on voit l'évidence ici que c'est une maison qui a été bâti avec des matériaux anciens qui a été rebâti par mois pas avec des matériaux anciens par exemple des tomates qui sont des tomates du 16e siècle que j'ai trouvé dans le poitou ce plafond qui est un plafond à la française que j'ai également trouvé là bas une bâtisse du 12e siècle qu'igor a rénové de ses mains pièce après pièce pendant neuf mois un vrai travail de titan qui n'est pas encore terminé voilà ici il y a une espèce de petite pierre qui sert de qui me sert de salle à manger et qui est un endroit en fait que j'ai complètement arraché au néant pourquoi parce qu'en fait ici il n'y avait rien donc j'ai repoussé les murs j'ai creusé j'ai ouvert une espèce de pseudo fenêtre au pseudo soupirail comme ça une salle à manger royale pour une vie qui l'est tout autant dans le désordre des travaux sous les ustensiles de cuisine son album de mariage c'était l'année dernière la mariée une descendante de la dynastie des capétiens et une salle de bal qui n'a rien de la salle municipale du quartier j'ai eu l'idée de téléphoner donc à chambord en disant voilà je vais j'envisage d'épouser un venu de bourbon parme et à ce moment là le conservateur de chambord me dit mais elle est ici chez elle évidemment puisque il ya un mariage célébré en grande pompe qui fait les doubles pages des magazines un souvenir inoubliable qui gore traduit dans son langage c'est toujours un moment d'émotion intense mais c'est déjà une espèce de comme ça d'aube montante on voit que le soleil va à un moment donné s'arracher à la terre mais on voit mais ça peut se voir bien avant une union princière qui ne dépareille pas avec leurs origines nous sommes à vienne chez un cousin et c'est dans un château comme celui ci que les frères bogdanov ont passé leur enfance de petits princes élevés par leur comtesse de grand mère qui va essuyer les bêtises des jumeaux précoces et passionnés de mécanique les voitures du château vont en faire les frais on avait très vite compris comment ça marchait on avait cinq ans quand même à cinq ans on a démarré démarré à gauche et l'autre à droite elle est allée tout droit dans le mur c'est le genre de chose qu'on a fait mais on a fait ça de manière constante les frères bogdanov font les 400 coups complices et jumeaux avant tout une entente fusionnelle qui dure encore aujourd'hui c'est pas facile pour les femmes mais tu as raison mais attend mais tu as raison c'est le gros problème de notre capacité tu as tu as vu du chat c'est cela c'est très difficile pour les femmes c'est autre qui est très proche donc de celui avec lequel elles sont mais qui est un qui est un peu un rival le téléphone c'est vrai tu sais c'est aussi moi par exemple un méni me dit souvent maintenant tu vas pas encore téléphoner une gémellité parfois envahissante mais à qui ils doivent leur succès des jumeaux plutôt beaux gosses à leur début 30 ans après leur physique fait toujours par les deux mais on n'en dit pas que du bien non plus la même tête qu'ils avaient il ya 15 ans alors ils ont tout refait à pour que ça soit plastique et pas naturel mais alors mon temps leur lève extraterrestre c'est étonnant des visages pareil on n'en voit pas j'en ai jamais vu d'autres des visages de plus en plus virtuels qui font courir les rumeurs les plus folles chirurgie maladie génétique les jumeaux ne nous donneront pas de réponses sérieuses une hypothèse qui est une hypothèse extrêmement intéressante à laquelle on n'est pas insensibles jusqu'à moi je serai celle ci est ce que nous sommes réellement nés sur terre et ce sera leur hypothèse la moins farfelue pour leur âge ils s'en sortiront avec une réponse bogdanovienne c'est à dire compliqué quel âge avez-vous c'est une question très violente mais dire son âge c'est brisé le pacte d'incertitude et briser le charme de l'initiation en résumé ils auraient 61 ans mais en gardant le secret les bogdanov entretiennent le mythe et c'est ce qui fait leur succès un succès qui dépasse les frontières aujourd'hui les frères bogdanov sont des professeurs réputés en serbie depuis 2005 il donne des conférences très courues à l'université des sciences appliquées de belgrade nous espérons que ça va vous intéresser parce que je vais vous parler d'aventure de l'univers leur thème de prédilection la cosmologie un peu ardu pour certains mais les autres étudiants sont passionnés voilà ce que le satellite voit en termes de température il a capturé la première lumière de l'univers moi je les trouve vraiment excellent c'était clair oui c'est c'était super vraiment j'adore ces deux là un cachet de 700 euros la journée pour les bogdanov le recteur de l'université lui est enchanté de ses recrues et pour faire taire les polémiques il ne tarie pas d'éloge sur ses professeurs c'est le summum de la pédagogie en 45 minutes la plupart des professeurs sont capables de dire environ 80 mille phrases mais eux ils peuvent aller jusqu'à 120 mille ou 120 mille phrases en trois quarts d'heure et toutes ces phrases sont extrêmement compréhensibles c'est vraiment fantastique c'est comment dire transcendantale tracé d'enfin tout n'est donc qu'une question de débit en france en tout cas les directeurs de faculté peut-être moins impressionné par la logorée des bogdanov ne se précipitent pas en france nous sommes trop exposés médiatiquement que nous avons une identité qui est tellement forgé puisque c'est vrai que nous sommes entre guillemets des stars de petit écran on a très peu de chance d'avoir accès au système universitaire classique scientifique animateur télé guide de haute montagne pilote d'avion et d'hélicoptère les bogdanov ont tous les talents il leur reste pourtant un dernier rêve et pas des moindres et notre vrai rêve c'est de nous embarquer pour pour la lutte et ensuite ce serait de 2 10 ans d'aller beaucoup plus loin d'aller sur mars et se rapprocher encore un peu plus des extraterrestres terrestres